Parmi les enjeux auxquels nous devons faire face actuellement, en lien avec la lutte contre le changement climatique, nous avons celui de l'énergie. En nous penchant sur le sujet, nous sommes tombés sur Altenergie, une entreprise qui promeut les énergies alternatives et plus particulièrement l'énergie solaire. Leur mission, rendre les énergies alternatives accessibles à tous. Pour nous parler un peu plus de leur initiative, nous avons pu nous entretenir avec Frédéric Lavoie, copropriétaire et directeur général d'Altenergie. L'énergie renouvelable, aussi qualifiée d'alternative, désigne l'énergie qui provient de sources naturelles inépuisables et disponibles en quantité illimitée. Elles proviennent principalement des 5 sources d'énergie suivantes, l'eau, la terre, le vent, le soleil et la biomasse. L'énergie solaire est une énergie intermittente qui dépend de la lumière du soleil. Elle est obtenue à partir du rayonnement électromagnétique du soleil qui produit de l'électricité et de la chaleur de manière totalement durable et gratuite. Lorsqu'on parle d'énergie solaire, il est important de distinguer deux types d'énergie. L'énergie solaire photovoltaïque et l'énergie solaire thermique. Contrairement à l'énergie solaire photovoltaïque, qui convertit directement une partie du rayonnement électromagnétique du soleil en électricité, l'énergie solaire thermique convertit la chaleur du soleil. Le chauffe-eau solaire ou encore la douche solaire, par exemple, repose sur ce type de technologie. Avant d'aller plus loin, faisons un bond en arrière et intéressons-nous à l'histoire de l'énergie solaire et de la technologie photovoltaïque. On ne va rien vous apprendre, le soleil est une source d'énergie essentielle à l'existence de la vie sur la planète. Les premières civilisations l'ont déjà compris et à mesure de leur évolution, les techniques pour exploiter la lumière du soleil ont également évolué. La source d'énergie solaire a été initialement développée par Archimède qui parmi ses inventions militaires a développé un système pour mettre le feu aux navires de fleurs ennemis en utilisant des miroirs pour concentrer le rayonnement solaire en un point. Ensuite, à partir de l'an 400 avant Jésus-Christ, les Grecs ont commencé à utiliser cette énergie de manière consciente en tenant compte des rayons solaires pour construire leur maison. Plus tard, sous l'Empire romain, le verre était utilisé pour la première fois dans les fenêtres pour profiter de la lumière et emprisonner la chaleur solaire dans les maisons. Concernant l'énergie solaire photovoltaïque, c'est en 1838 qu'elle apparaît dans l'histoire de l'énergie solaire par le physicien français Alexandre Edmond Becquerel qui découvre la première fois l'effet photovoltaïque. Plus tard, Charles Fritz a élaboré le premier dispositif qui est devenu les panneaux solaires actuels. Pour la petite histoire, au début, la technologie photovoltaïque était utilisée pour fournir de l'électricité aux satellites. Elle a ensuite été temporairement abandonnée avec l'avènement des énergies fossiles et leur faible coût. Ce n'est que dans les années 70 que l'utilisation de l'énergie solaire ressurgit et est devenue une alternative viable à l'utilisation des combustibles fossiles. Aujourd'hui, de nombreux acteurs promeuvent l'utilisation de cette énergie alternative, parmi eux, Altenergie. Cette énergie, ça provient à la base d'une petite entreprise d'Alma qui s'appelle Couture Autoélectrique. C'est une entreprise qui est familiale, qui existe depuis une cinquantaine d'années à Alma. À partir des années 2000, on a commencé à intégrer l'énergie solaire dans notre pratique. C'est devenu une partie assez grande qu'on en a décidé de faire une division à elle seule. C'est devenu le fondement d'Altenergie. Notre travail, c'est d'offrir des solutions en énergie alternative, peu importe le budget de la personne avec qui on va faire affaire. On travaille toujours avec des produits d'une certaine gamme. On sait qu'il existe des produits d'entrée de gamme. On y va très peu, le moins possible. On va de moyenne gamme à haute gamme. Par contre, on offre des solutions pour n'importe quel projet. Le territoire, présentement, on occupe l'ensemble du Québec. On a des points de dépôt, des points des partenaires un peu partout. On a un petit nouveau en Ontario aussi, dans le nord de l'Ontario. Donc, pour le moment, on veut vraiment viser à être bien établi au Québec. Puis après ça, on verra peut-être pour atteindre le reste du Canada. D'un, c'est d'avoir la bonne source d'énergie. Comme on disait, l'énergie solaire, c'est plus accessible pour n'importe quel genre d'installation. Puis aussi, le fait qu'on a décidé de faire un site web, d'avoir des partenaires partout au Québec. Puis nous-mêmes, de se déplacer aussi partout au Québec. L'idée de départ, c'était de créer un site web qui nous permettait de voir les produits, de présenter ce qu'on faisait, les projets, d'écrire aussi des informations, parce qu'on voulait enlever le mythe que les énergies alternatives, c'était toujours compliqué. Les gens avaient l'impression que c'était complexe, que c'était fragile, que c'était difficile à entretenir. Donc, l'idée de le rendre accessible, c'était, oui, physiquement, on voulait se rapprocher de nos clients, mais on voulait aussi réussir à défaire les mythes, à déboulonner les mythes qui venaient avec cette technologie-là. On a deux sections sur notre site web qui permettent, de façon différente, d'encore un peu plus rendre accessibles, justement, les énergies alternatives. On a une section de projet qui permet de présenter plutôt des projets qu'on a fait ou dans lesquels on a contribué, en photo, aussi en images techniques, puis aussi en parlant un peu fondamentalement de ce qui a motivé les clients à aller vers ce genre de projet-là. Ce qu'on veut faire avec la partie projet, c'est vraiment sensibiliser les gens au fait que ce soit possible, que sûrement des projets qui ressemblent à ce qu'eux avaient en tête, qui se sont déjà faits, puis qu'on peut faire part de notre expertise pour ces projets-là. La partie blog, c'est une partie qui a peut-être un peu plus d'informations, en donnant des trucs, en donnant des conseils, qui vont permettre aux gens de peut-être commencer à concevoir leurs projets eux-mêmes, en ayant une réflexion sur qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui ne peut pas être fait. Si j'ai déjà un projet partiellement fait, est-ce que je peux l'améliorer? Est-ce que j'utilise bien les outils? Est-ce que j'entretiens bien mon matériel? Donc, on voulait que même si le client n'est pas encore client chez nous, il puisse avoir un peu accès à notre expertise. Un des aspects aussi du travail qu'on fait beaucoup avec les clients, c'est un travail d'éducation. Au Québec, on a la chance d'avoir un réseau électrique qui est super fiable, qui est super performant, puis qui est aussi issu en grande partie des énergies qui sont considérées comme des énergies vertes, parce qu'on utilise l'hydroélectricité. Par contre, l'effet pervers de ça, c'est qu'on a peut-être un peu moins conscience de la consommation d'énergie qu'on fait. Donc, un des gros aspects de notre travail, c'est de prendre conscience aux gens aussi que l'énergie qu'on ne consomme pas, on n'a pas besoin de la produire. Puis aussi, on s'est beaucoup spécialisé dans les rencontres aussi à distance, ce qui n'est pas toujours évident non plus, parce que souvent, quand on a un projet d'énergie solaire, ça ne demande pas juste d'avoir un bout de papier. Il faut qu'on comprenne fondamentalement c'est quoi le projet du client, qu'est-ce qu'il veut faire avec ça, parce qu'au bout de la ligne, ce n'est pas l'énergie solaire en elle-même qui est l'intérêt du client. Généralement, le client a un objectif, il y a un enjeu énergétique qui vient avec cet objectif-là, puis le rendre accessible pour nous, c'est de bien comprendre les enjeux énergétiques de chaque projet. Puis après ça, on va pouvoir proposer une ou plusieurs solutions. En fait, on essaie de s'approvisionner local dans la mesure du possible. C'est sûr que si on parle strictement des panneaux solaires, la cellule photovoltaïque, il y a des fabricants qui vont assembler le panneau en Amérique du Nord, mais il n'y a pas encore de fournisseurs qui vont permettre d'avoir le silicium qui permet la cellule photovoltaïque. Par contre, au niveau des batteries, il y a quand même des gros fabricants de batteries acide-plomb en Amérique du Nord. On fait affaire avec des batteries canadiennes, on fait affaire avec des batteries aussi faites aux États-Unis. Donc on essaie lorsque possible d'essayer d'avoir des producteurs qui sont le plus proches possible. Souvent ce qu'on va faire, on va essayer de travailler avec des gens qui ont au moins la conception puis l'assemblage au Canada ou en Amérique du Nord. On va aussi y aller avec des technologies de batteries qui se recyclent bien. Donc on sait que les batteries acide-plomb, même si ça peut paraître un peu moins écologique à première vue, mais il y a un système de recyclage des batteries acide-plomb qui est établi depuis plusieurs années parce que toute l'industrie automobile utilise ces batteries-là. Donc le plomb est recyclé à plus de 99 %. L'acide aussi. Il y a plusieurs usines en Amérique du Nord qui permettent de faire ce recyclage-là. Puis nous, on les récupère les batteries aussi de nos clients lorsqu'ils le veulent. Dans le fond, puis nous, on les revend à des recycleurs qui vont s'assurer qu'on puisse refaire des batteries avec ce matériel-là. Ça fait que c'est une des choses aussi qu'on va faire pour essayer de minimiser notre empreinte. L'énergie solaire est très accessible par rapport à des petites installations. Souvent, l'éolien, en ce moment, à part dans des endroits spécifiques, surtout au Québec, on n'est pas sur le bord des côtes, on n'est pas nécessairement proche des océans ou des grosses chaînes de montagne, à certains endroits peut-être, mais ce n'est pas la majorité de notre territoire. Pour des maisons individuelles, ce n'est peut-être pas la source d'énergie la plus facile à intégrer. Souvent, on voit des projets éoliens au Québec d'envergure où ça demande vraiment des infrastructures majeures, des parcs éoliens majeurs. Donc, c'est pour ça que nous, on a vraiment décidé de se concentrer en énergie solaire, parce que dans notre mission de le rendre accessible, pour nous, ça faisait du sens d'atteindre le plus grand nombre de gens possible. Donc, l'énergie solaire était pertinent en ce sens-là. En fait, il y a deux grandes familles d'installations solaires ou d'installations, je dirais, solaires, mais toutes les énergies renouvelables, il y a deux grandes familles. Il y a les familles qui sont sur le réseau électrique et les familles qui sont hors réseau électrique. Donc, quand on dit hors réseau, c'est tout ce qui accompagne les VR, les bateaux, les chalets qui ne sont pas câblés au réseau. Toutes ces installations-là vont avoir un peu le même principe. Le principe de base, c'est que je dois avoir des panneaux qui servent de chargeurs, qui chargent des batteries qui, eux, vont emmagasiner l'énergie. Donc, oui, les installations, les produits utilisés, les contraintes vont être différentes, mais le principe général va être le même. On veut produire de l'énergie durant le temps où est-ce qu'il y a du soleil, les accumuler dans des batteries, peu importe le type de batterie, pour être utilisés au bon moment où est-ce qu'on va avoir besoin de consommer cette énergie-là. Quand on conçoit des kits sur le réseau électrique, on n'a pas nécessairement besoin de batteries. À ce moment-là, ce qu'on veut faire, c'est produire le plus possible, peu importe quand, puis le réseau sert un peu de batterie, si on veut. C'est que le réseau permet de faire un tampon. Lorsqu'on produit, le réseau absorbe ce qu'on est capable de fournir. Ça peut générer des crédits ou ça peut complètement nous rembourser ou nous acheter l'énergie qu'on produit. Puis, dans le fond, si on produit plus que ce qu'on consomme, ça peut avoir un intérêt financier. J'ai un nouveau chalet, puis je vais me construire en forêt. Puis là, je me pose la question, est-ce que je devrais m'acheter un générateur thermique ou je devrais y aller avec des panneaux solaires puis des batteries qui vont alimenter mon chalet? Déjà, les deux vont demander un investissement de base. Ça fait qu'au niveau financier, un ou l'autre, oui, le panneau solaire va être peut-être un peu plus coûteux au départ, mais si je calcule ce que je vais sauver dans le temps parce que là, je n'ai plus d'entretien, je n'ai plus d'essence à ajouter. Ça fait qu'au niveau économique, déjà en partant, souvent le calcul se fait puis on est capable de prouver mathématiquement l'intérêt de la solution. L'autre chose au niveau pratique, bien, j'oublie le bruit. Je n'ai plus besoin aussi de traîner de l'essence ou d'aller me réapprovisionner en essence à tout moment pour être capable de fournir mes générateurs ou du gaz, dépendamment de ce que j'ai parce que si je suis hors réseau, c'est que généralement, je n'ai pas non plus accès à de l'essence facilement. Les énergies alternatives, en général, permettent aussi d'être autonome un peu partout. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à penser à l'énergie solaire dans le but d'être autonome, dans le but d'avoir un petit coin de paradis à quelque part qui n'est pas toujours accessible ou d'avoir, exemple, un véhicule qui peut rouler un peu partout, avoir un bateau, un voilier, un chalet qui est dans une place qui est hors réseau. Souvent, les gens ne se rendent même pas compte à quel point finalement la génératrice, ce n'est pas quelque chose qui est agréable. On se rend compte qu'aller démarrer à la génératrice le matin avec nos petits cafés, de briser l'effet de la nature, de briser un peu cette espèce de contact-là aussi, de mettre de l'essence qui a une odeur. Pendant qu'on essaye de profiter du plein air, c'est aussi ça. L'autre chose, c'est au niveau écologique. Je n'ai pas de générateur thermique qui va dépenser de l'énergie, qui va consommer de l'essence, qui va me coûter de l'argent en plus d'émettre des émissions. Donc, si on prend tous ces facteurs-là, souvent la solution logique devient évidente. La vision à court terme, c'est être bon, d'être le plus accessible, d'être le plus proche des gens, de réussir à rejoindre le plus de monde possible et de participer au plus grand nombre de projets. Notre vision d'avenir, si on pense à plus long terme, c'est aussi de faire partie de ceux qui vont trouver des solutions éventuelles à ces projets-là. Puis être très à l'affût des nouvelles tendances, des nouvelles technologies pour qu'on puisse éventuellement vraiment utiliser l'énergie ou les énergies alternatives à n'importe quelle fin. En fait, c'est que ça devienne à peu près naturel d'utiliser ces énergies-là. Conclure, les énergies renouvelables ne sont peut-être pas la solution qui répondra à toutes les problématiques auxquelles nous devons faire face en matière d'énergie. Mais, pour créer un avenir énergétique durable, l'étape clé serait alors de changer nos habitudes de consommation en matière énergétique et de basculer vers une société qui consomme beaucoup moins d'énergie. Pour ça, voici quelques tips qui feront du bien. À vous, à votre porte-monnaie et aussi à la planète. Réduire sa consommation d'énergie en utilisant des ampoules basses consommation ou en débranchant les appareils que vous n'utilisez pas. Profiter des aides et accompagnements publics pour des travaux dans votre maison comme l'installation d'une isolation naturelle ou des panneaux solaires photovoltaïques. Souscrire à un fournisseur d'énergie verte et pourquoi pas redécouvrir des loisirs qui ne nécessitent pas l'utilisation d'appareils électriques. Bref, l'énergie du futur est celle qu'on ne consommera pas.